Bon, donc merci à tous les intervenants de la table ronde. Nous allons reprendre très très vite la suite de notre programme en guise d'apéritif, justement avant d'aller déjeuner. L'idée était de compléter le panorama par un éclairage statistique sur les modes de rémunération des cadres en France. Qu'est-ce qu'on constate réellement ? Donc on a demandé à Frédéric Nortier-Ibordi, qui est de la direction technique de la GIRC, qui a travaillé au CERC, au Centre d'études sur les revenus et les coûts, au service des statistiques du ministère de l'Affaires sociales, et qui connaît très très bien le sujet. Donc c'est un grand... alors je dis aussi qu'elle est membre du conseil scientifique de l'Observatoire des cadres. Elle n'a pas pu être très très présente depuis deux ans parce qu'elle avait pris un gros projet en charge. Et donc on est absolument ravis de te retrouver. Et Frédéric avait déjà présenté une analyse sur un thème équivalent il y a deux ans, pour les 15 ans de l'Observatoire des cadres. Et donc on va réactualiser un peu tout ça. Voilà, donc merci et on est bien content de te retrouver. Oui, merci et merci. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler de la rémunération des cadres. Je ferai donc un aperçu statistique qui sortira, qui sera beaucoup plus macro, et qui sortira de tous les éclairages qu'on a pu vous donner dans les grands groupes ou dans les PME, sur les modes de rémunération en 2012. Je reviendrai sur ce qui s'est passé du point de vue de la rémunération des cadres depuis 2004, et en particulier sur quel a pu être l'effet de la crise qu'on connaît depuis 2008 sur leur rémunération. Et enfin, j'aurai un éclairage sur la part des primes, et en particulier des primes de performance individuelles dans le secteur privé pour les cadres. Ce dont je ne vous parlerai pas et dont on a beaucoup parlé ce matin, c'est de tout ce qui concerne les augmentations, c'est-à-dire que les enquêtes statistiques sur les modes d'augmentation, non pas de rémunération, mais bien d'augmentation, et en particulier sur l'individualisation des augmentations du salaire des cadres, n'existent pas ou que de façon très parcellaire. Donc il n'y aurait pas d'éclairage statistique macro que l'on puisse faire. Je ne vous parlerai donc pas des augmentations, je ne vous parlerai pas des carrières, parce que ce serait un vaste débat qu'est-ce qu'une carrière de cadres aujourd'hui. Je vous parlerai un peu plus du privé. Je connais mieux les cadres du secteur privé de par mon parcours professionnel que du secteur public dont Anine Chemla a pu vous parler longuement ce matin. Et enfin, j'aimerais faire une précision. Quand je vais parler cadres, pour pouvoir permettre la comparaison, on va vraiment parler cadres au sens INSEE. C'est-à-dire que pour le secteur privé, je ne parlerai pas des cotisants au sens de la GIRC. Je parlerai de la partie cadre des cotisants au sens de la GIRC, puisque à la GIRC, il y a également un petit peu de ce qu'on appelle les assimilés cadres qui sont des professions intermédiaires. Et pour le secteur public, les trois fonctions publiques, quand je parlerai des cadres, ça sera un peu plus large dans la majeure partie des cas que les titulaires de catégorie A, puisque dans la fonction publique, les rapports annuels de la fonction publique présentent les salaires des cadres au sens INSEE aussi, donc ils font un retraitement qui comprend une partie des titulaires de catégorie B, et qui ne comprend d'ailleurs pas tous les titulaires de catégorie A, et puis également les non-titulaires, tout ce qui est agents contractuels de la fonction publique. Donc je suis bien sur la catégorie cadres au sens de l'INSEE. Donc le salaire moyen des cadres, aujourd'hui, première présentation, on peut voir que là où il est le plus élevé, autour de 4 000 euros mensuels nets par mois, voire de 4 700 euros par mois, c'est dans le secteur privé et dans le secteur hospitalier. C'est là aussi où le salaire des cadres se détache nettement, nettement plus du salaire de l'ensemble des collaborateurs, puisque la différence entre le salaire des cadres et le salaire de l'ensemble dans le secteur privé, c'est à peu près 1,9. Le salaire des cadres est 1,9 fois plus élevé que le salaire de l'ensemble. C'est 2,1 dans le secteur public hospitalier, alors qu'il y a beaucoup moins de différence dans la fonction publique d'État, et le rapport est de 1,2. Et dans la fonction publique territoriale, où il est de 1,7, ce qui s'explique beaucoup par le fait que dans la fonction publique d'État, il y a beaucoup d'enseignants, et que donc le salaire des enseignants, vous avez ça dans le dossier qui vous a été remis, donc je ne vais pas commenter l'ensemble des slides qui sont dans le dossier, mais en tout cas, il y a beaucoup d'enseignants, et le salaire des enseignants est significativement plus faible que le salaire des autres catégories A dans la fonction publique d'État. Mais Annie Schemla complètera si elle le souhaite. Donc ce salaire, il est différent, alors là, je ne vais faire que redire ce dont on a parlé en fin de matinée, il est, quel que soit le secteur, fonction publique ou secteur privé, il est significativement plus élevé pour les hommes, et là, il y a plein d'effets, là je vous montre un effet très statique, j'ai en 2012 le salaire des femmes, le salaire des hommes, c'est 30% de plus élevé dans le secteur hospitalier, c'est 20% plus élevé dans le secteur privé, c'est aux alentours de 10% plus élevé dans la fonction publique d'État et dans la fonction publique territoriale, donc après il y aurait un peu moins d'écart de salaire entre hommes et femmes dans les deux fonctions publiques, État et territoriales. Ces écarts de salaire, ce qu'il faut dire, c'est que, en tout cas dans le secteur privé, depuis 20 ans, ça bouge, oui, depuis pratiquement 20 ans, ça ne bouge plus. C'est aux alentours de 20%. Les inégalités salariales entre hommes et femmes et même chez les cadres qui s'étaient beaucoup réduites dans les années 80 et jusqu'au début des années 90, on stagne maintenant, donc aux alentours 20% dans le privé, 10% dans le public et 30% dans l'hospitalier. C'est dû à... Et là aussi, c'est dû à plusieurs effets. Il y a un effet de carrière. Les femmes n'ont pas du tout les mêmes carrières que les hommes. C'est dû à un effet âge, c'est-à-dire que les femmes sont plus nombreuses dans les âges les moins élevés ou... Enfin, plus nombreuses, relativement plus nombreuses dans les âges les moins élevés où les salaires sont plus faibles. Les salaires d'embauche, aujourd'hui, chez les jeunes, vous voyez ça dans les transparents, les salaires d'embauche pour les moins de 30 ans, il n'y a pas d'écart ou peu d'écart entre hommes et femmes. Les différences, elles se font vraiment après, elles se font vraiment en cours de carrière. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est dit au cours de cette matinée. Mais donc, il y a beaucoup d'effets de carrière dans l'écart de salaire entre genres. Si je regarde maintenant la distribution du salaire des cadres, donc cette distribution, elle est résumée à travers... Alors, le graphique peut vous paraître peut-être un petit peu compliqué. En fait, il est assez simple. Ce qu'on appelle le D1, c'est le niveau de salaire en dessous duquel il y a les 10% de cadres les moins payés. Le D5, c'est le salaire médian, donc qui sépare 50% des cadres entre les mieux payés et les moins payés. Le Q1, Q3, c'est les 25%, le salaire qui sépare les 25%, les moins bien payés, 75% pour le Q3. Et le D9, c'est le salaire au-dessus duquel 90%, au-dessus duquel 10% des cadres sont les mieux payés. Et donc, on a l'habitude en statistique de faire ce rapport entre le D1, donc 10%, les moins bien payés, et le D9, 10% les mieux payés, pour mesurer les inégalités de salaire. Et ce que l'on peut voir, c'est que ce n'est pas étonnant, vu ce que je vous ai présenté sur les niveaux de salaire moyens et puis les différences de salaire entre hommes et femmes, là où les inégalités sont les plus fortes, c'est à nouveau dans le secteur privé et à nouveau dans le secteur public hospitalier. Donc, ce rapport-là n'est pas étonnant. Ce qui m'a plus étonnée en regardant, c'est de voir que finalement, dans le secteur privé, les cadres gagnent en moyenne 3 fois plus que les cadres les mieux payés gagnent en moyenne 3 fois plus que les moins bien payés. Pour autant, il y a déjà un écart très fort pour l'ensemble des salariés. L'écart, il est déjà de 2,9 pour l'ensemble des salariés. Cette différence, on ne la retrouve pas du tout dans la fonction publique d'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'inégalités entre cadres dans la fonction publique d'État qu'il peut y en avoir pour l'ensemble des fonctionnaires. Ce n'est pas vrai, ce que je vous dis, ce n'est pas vrai pour la fonction publique territoriale et c'est encore moins vrai pour le secteur public hospitalier où on voit, c'est vraiment le secteur où les différences de salaire chez les cadres sont les plus importantes puisque le rapport entre les moins bien payés et les mieux payés de salaire est de 3,4. Dernière petite chose, et là aussi vous avez un éclairage un peu plus fin dans le dossier, ça ne dit pas grand-chose, c'est vraiment très, 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 très haut salaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 10 % les mieux payés, c'est, vous voyez, dans le secteur privé, aux alentours de 75 000 euros annuels par an. Les 1 % les mieux payés, c'est un peu plus de 90 000. Si j'étais sur les 0,1 % de mieux payés, là, je serais aux alentours de 230 000, 250 000 euros. Donc, voilà, ça reste dans... Ce rapport-là ne montre pas la totalité de l'écart de salaire qu'il peut y avoir entre cadres vraiment moins bien payés et cadres, qu'on peut dire dirigeants ou cadres de la finance qui sont au-dessus de 200 000 euros net. Depuis 2004, comment les salaires ont progressé ? Les salaires des cadres, finalement, depuis 2004, ont peu progressé, voire ont diminué. C'est vrai dans la fonction publique d'État, c'est vrai dans le secteur privé. Ça a très peu augmenté dans la fonction publique territoriale. Ça a beaucoup plus augmenté dans le secteur hospitalier. C'est là où j'atteins mes limites, c'est-à-dire que je n'ai pas assez de connaissances, mais pour expliquer pourquoi ça a plus augmenté dans le secteur hospitalier public, qu'il y a peut-être des effets de reclassement, de requalification et autres qui ont joué. Ce que je peux dire, c'est que, quel que soit le secteur privé ou public, ce que je vous montre là, c'est un salaire moyen, c'est-à-dire que ça inclut les effets des entrées et des sorties. Et ce qu'on peut constater, c'est que les entrées se font à des salaires, les entrées de jeunes se font à des salaires beaucoup moins élevés que les sorties des plus âgés qui sont à des salaires beaucoup plus élevés. Donc, au fur et à mesure des renouvellements, le salaire moyen a plutôt une tendance à stagner, voire à baisser, et plus les sorties sont importantes, et plus cet effet-là sera marqué, ça ne dit rien, et là je reviens sur les carrières, ça ne dit rien des évolutions individuelles des salariés qui sont déjà en poste. Et ce que l'on peut voir, et là aussi, je n'avais pas de statistiques, je n'avais pas de chiffres propres au cadre, donc c'est pour ça que je vous ai mis dans le dossier un chiffre qui concerne l'ensemble des salariés, mais en tout cas, on peut voir que pour les salariés qui sont en poste, les évolutions depuis 2004 ont été beaucoup plus favorables que pour ce que je vous présente ici, qui est un salaire moyen, prenant en compte les effets des entrées et sorties. Donc, il faut bien retenir qu'il y a ce qu'on appelle un effet norien, en statistiques très fort, dans cette non-évolution depuis 2004. Autre chose, et je vais faire un zoom là-dessus, en tout cas pour les salaires du secteur privé, c'est que l'augmentation jusqu'à 2008, elle s'est beaucoup faite par les très hauts salaires. Il y a eu une part des très hauts salaires, des 1% les mieux payés, qui a augmenté jusqu'en 2008, qui a un peu baissé depuis la crise. Mais en tout cas, il faut retenir que les effets d'augmentation, même pour les 4, se sont faits beaucoup par les très hauts salaires, qui ont tiré mécaniquement et mathématiquement les salaires à la hausse. Je vais maintenant faire un petit zoom sur la crise. Alors, ces graphiques-là peuvent vous paraître très compliqués à lire. Ils ne sont pas très compliqués à lire. Dans le graphique en haut à gauche, ce que j'ai représenté en triangle, c'est la croissance constatée depuis 2006. Donc, vous voyez, avec l'effet crise en 2009, où la richesse nationale a décru en 2009. Et sur les courbes, vous avez en courbe orange le salaire, la croissance en euros constants du salaire des cadres dans la fonction publique d'État, et en rose, la croissance en euros constants des cadres dans le secteur privé. Ce que l'on peut constater, c'est que les cadres dans le secteur privé ont payé la crise du point de vue de leur salaire. Donc, le salaire des cadres, en 2009, il a nettement baissé. Il a baissé d'un peu moins de 4%, mais donc, il a nettement baissé. Alors que dans le secteur, dans la fonction publique d'État, il n'y a pas eu un véritable effet crise. C'est beaucoup plus stable. Les salaires sont beaucoup plus stables et réagissent beaucoup moins aux effets conjoncturels que dans le secteur privé. Deuxième chose, et c'est ce que représente le graphique en bas à droite, c'est dans le secteur privé, est-ce que les cadres ont réagi de façon spécifique à la crise ou pas ? La réponse, c'est oui. C'est les cadres, en termes d'emploi, ont relativement peu subi la crise, c'est-à-dire que c'est ce que vous voyez sur les... C'est ce qu'on peut voir sur les histogrammes, donc les histogrammes roses représentant l'emploi des cadres, les histogrammes verts représentant l'emploi de l'ensemble des salariés. Donc ce qu'on peut voir, c'est que l'emploi des cadres n'a pas baissé, il a continué d'augmenter, certes à un rythme ralenti, mais il a continué d'augmenter pendant la crise, alors que l'emploi de l'ensemble des salariés baissait, donc il y avait des destructions de postes pendant la crise, et qu'il continue à n'y en avoir que très peu. Deuxième constat, c'est que les salaires de l'ensemble des salariés ont continué peu ou prou un petit peu à augmenter, alors que le salaire des cadres, lui, a très nettement subi la crise. C'est-à-dire qu'en 2009, vous avez une baisse du salaire moyen des cadres. L'explication qu'on peut en avoir, et c'est ce qu'on va voir dans les slides d'après, c'est que très certainement, l'ajustement pour les cadres, il s'est fait sur leur part variable. Il ne s'est pas fait sur leur emploi, on a des besoins d'encadrement qui perdurent, mais en revanche, toutes les parts variables, en particulier on peut penser aux primes de performance, aux primes aux objectifs, etc., qui sont moins facilement réalisables pendant les périodes de crise, toutes ces parts variables-là ont dû être minorées, et donc les cadres ont payé la crise par leur salaire, et non pas par leur emploi. Beaucoup moins par leur emploi. Donc, justement, comment se compose la rémunération des cadres ? Alors, je ne m'attarderai pas sur la fonction publique d'État, mais ce qu'on peut voir, c'est que la part du salaire brut, donc, qu'on peut dire salaire fixe, en quelque sorte, est un peu moins élevée dans le privé que dans le public, mais grosso modo, ça c'est peut-être un effet, j'ai pris une année, un 2010 pour le privé, 2011 pour le public, que ce n'est pas forcément significatif, c'est aux alentours de 80% de parts fixes dans le salaire des cadres. Ensuite, vous avez une part due aux heures supplémentaires, tout de même, qui existe, qui n'est pas très importante dans le privé, mais ça, c'est dû aussi au mode, au forfait jour et autres. Et puis, vous avez une part des primes, qui pour... Alors, prime plus épargne salariale, qui est aux alentours de 19% dans le public, comme dans le privé. Donc, une part variable aux alentours de 20%. Ce qui, dans le privé, distingue les cadres des autres, ce n'est pas tellement leur part de fixe, c'est comment se compose la part de variable. C'est-à-dire que vous voyez là sur ce graphique que la part du fixe, elle est aux alentours de 80%, que l'on soit employé, ouvrier, profession intermédiaire, cadre, c'est à peu près 80%. En revanche, ce qui va distinguer véritablement les cadres, c'est la part des primes à la performance individuelle. On voit que cette prime, elle est aux alentours de 7-8%, ce qui n'est pas du tout vrai dans les autres catégories, puisque dans les autres catégories, si on peut prendre les ouvriers qui ont la part variable la plus forte, on voit qu'il y a une part des heures supplémentaires qui est beaucoup plus élevée. Et puis, on voit aussi que les primes liées à l'ancienneté sont plus élevées chez les professions intermédiaires et les ouvriers. Donc, vraiment, il faut se rappeler, la part des performances individuelles, enfin, des primes de performance individuelle sont plus importantes chez les cadres dans le secteur privé que chez les autres salariés. Et cette part, elle a très significativement progressé depuis une vingtaine d'années. Alors là, je vous demanderais de partenir l'évolution des chiffres en tant que telles. Les enquêtes, elles ont été très évolutives et dans leur questionnaire, et dans leur champ, la prise en compte des entreprises de plus ou moins de 10 salariés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la tendance. Et la tendance, elle est quand même assez nette. C'est-à-dire que la part des primes dans le salaire des cadres augmente depuis une vingtaine d'années, mais n'augmente pas significativement. On voit qu'il y a quand même une résistance à la hausse. Ça passe de 12% à 14%. Est-ce que c'est très significatif ? Je n'en suis pas persuadée. En revanche, ce qui est très significatif, c'est l'augmentation de la part des primes liée à la performance individuelle qui était très faible au début des années 90 et qui est aux alentours de 7% dans les années 2010. Donc, une augmentation, une individualisation du salaire des cadres qui est relativement forte, individualisation que l'on peut retrouver par le fait que de plus en plus de cadres touchent une prime individuelle, puisque maintenant, une prime dans son salaire, puisque maintenant, quasi 9 cadres sur 10 perçoivent au moins une prime et à un cadre sur 2, une prime de performance individuelle. Je terminerai en faisant un petit point sur l'épargne salariale. Pour un cadre, ça représente environ 3 500 euros. Au début, dans le secteur privé, puisque l'épargne salariale n'est ouverte par définition qu'au cadre du secteur privé. Au début de mon intervention, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le salaire des cadres, c'est 4 000 euros mensuels. Donc, 3 500 euros, ça fait un peu moins qu'un 13e mois. Donc, une part non négligeable de l'épargne salariale pour les cadres. Je voudrais juste dire deux petits mots sur l'épargne salariale pour terminer. C'est un, c'est beaucoup plus inégalitaire que ce que je vous ai montré en termes de répartition, puisque le rapport entre mon D1 et mon D9, donc, entre la part des primes les moins élevées et les plus élevées, c'est de 20, alors que le rapport pour les salaires, c'était de 3, donc quelque chose qui est beaucoup plus inégalitairement réparti. D'abord, parce que c'est, de par le principe en particulier, la participation qui n'est obligatoire qu'à partir de 50 salariés, qui est beaucoup moins diffusée dans les petites entreprises. Donc, de par le principe, c'est inégalitairement diffusé dans les entreprises. Et donc, au final, il n'y a que 63% des cadres qui touchent une prime soit d'intéressement, soit de participation, soit un abondement quand il y a un plan d'épargne qui est ouvert. Donc, quelque chose de beaucoup plus inégalitaire. Et puis, quelque chose qui évolue, qui tendanciellement, et là, pour le coup, on l'a vraiment constaté, qui tendanciellement se développe fortement, puisque ce sont des dispositifs qui restaient jusqu'en 2010 pratiquement totalement exonérés de cotisations fiscales et sociales, qui, depuis 2010, sont moins exonérés puisqu'il y a eu la mise en place du forfait social qui a été augmenté en 2012 à 20%, mais qui restent quand même, du point de vue de l'entreprise, à une méthode de rémunération moins taxée, fiscalement et socialement, et donc, qui a tendance, dans les études qui ont été réalisées, on montre bien qu'il y a une substitution qu'on passe de l'augmentation de salaire, on la passe en prime d'intéressement, puisque, et pour le salarié, et pour l'entreprise, le salarié, il n'y a pas de cotisation sociale dessus, si on la place sur un PE, elle n'est pas fiscalisée, donc, il y a un intérêt financier, et pour l'entreprise, comme elle est moins fiscalisée, ou moins sociale, il y a moins de cotisations sociales dessus, il y a aussi un intérêt pour l'entreprise, je ne vous augmente pas, mais je vous donne une prime d'intéressement un peu plus forte. Si vous avez des questions, je ne pourrai pas rester déjeuner, donc, si vous avez des questions, c'est maintenant, en quelque sorte. Oui, donc, on peut... Oui, voilà. Donc, j'étais en train de dire que... Vous m'entendez là ? Oui. Merci. 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 Voilà, voilà, voilà. Bon. Bon, il semblait que vous ne m'avez pas attendu. Bon, je ne vais pas recommencer une troisième fois. Donc, j'ai l'impression que vous êtes tous épuisés. Donc, je disais simplement, si vous avez une ou deux questions, éventuellement de compréhension, on se le permet, parce que Frédéric, de toute façon, va devoir partir. Il ne sera pas là cet après-midi, je crois. Donc, de toute façon, c'est maintenant ou jamais. Je l'ai remercié, donc, je l'ai déjà deux fois. Donc, une troisième fois, je la remercie, tout le monde entend. Et voilà. Et on va devoir ce... Si vous n'avez pas de questions... Si, on voit là une. Merci. On a vu, effectivement, ces dernières années, la part grandissante, on va dire, du système des stocks-options ou des distributions d'actions. Je voulais savoir, aujourd'hui, il en est où, le phénomène ? Est-ce que c'est pas... Enfin, et qu'en penser ? Est-ce qu'il faut s'en trouver satisfait ou, au contraire, on trouver... Quelles en sont les limites, quoi ? Clairement. Vous pouvez dire de quelle structure vous êtes, s'il vous plaît ? Ah oui, bien sûr. CFDT, SFR, délégués syndicales. Alors, je n'apporterai pas de jugement sur le système des stocks-options. Je ne peux pas... C'est plus du ressent de tous les intervenants de ce matin. En revanche, ce que je peux apporter, et en l'occurrence, ne pas apporter, c'est l'éclairage statistique puisque sur les stocks-options, c'est d'une opacité totale. On a... Et c'est quelque chose qui, régulièrement, peut être pointé. C'est un des grands manques du système statistique français. On ne connaît pas, on ne sait pas, évaluer la part des stocks-options. On ne sait pas. Les enquêtes qui sont réalisées montrent que c'est plutôt destiné à une toute petite part de cadre et que c'est très peu réparti. Les stocks-options, c'est en différent de l'actionnariat salarié. Mais donc, c'est quelque chose qu'on sait très peu évaluer. Donc, je ne pourrai pas vous répondre. Je suis désolée. Je vais... Oui, juste pour compléter, Patricia Blancard, je suis aussi administrative à APEC. Vous avez accès en complément de toutes les études APEC. qu'elles sont accessibles gratuitement à l'ensemble des cadres. Alors, elles portent plus sur le privé. Il y a une dernière étude, notamment, qui était en septembre 2014, sur salaire fonction cadre. Et dans la part des cadres concernés par les éléments suivants en pourcentage, on estime à 39% ceux qui bénéficient de l'intéressement, 38% la participation, 24%, le plan d'épargne d'entreprise, l'abondement au plan d'épargne à 16%, le perco, 14%, et les fameuses stock options à 2% seulement. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est relativement faible. Il y a parfois des tentatives pour en distribuer un peu plus. Je me souviens qu'avant que Compact devienne HP, il nous avait dit on va distribuer à l'ensemble des salariés des stock options. Alors, on en avait, je ne sais pas, peut-être une dizaine. Malheureusement, la valeur de l'action avait chuté, ce qui fait que si on avait voulu racheter, on aurait perdu de l'argent. Donc, voilà. Mais c'est effectivement un petit nombre de salariés, même s'il y a une vraie réflexion dans les entreprises puisqu'il y a beaucoup moins de marge de manœuvre effectivement sur les rémunérations de réfléchir à ces outils que sont les stock options. Ok, merci. Je pense qu'on va arrêter là parce qu'on pourrait effectivement, si on commence à débattre, on va prendre une demi-heure. Donc, on s'arrête là. Merci à tous les intervenants de ce matin. Merci à Frédéric plus particulièrement.